On ne cherche pas des étrangers, on cherchera le sang sur lequel on doit régner pour positionner un trône. Et les chrétiens qui ne sont pas avertis se retrouvent par moments au cœur de certains accidents, réclamés en proie par ceux qui doivent se positionner en pouvoir, ils meurent. Il y en a qui se retrouvent frappés par diverses choses, parce que simplement la course au pouvoir exige des sacrifices. Et quand vous êtes dans cette zone, il y a l'affront du monde spirituel. Que dit la Bible? La Bible dit dans le passage que nous avons donné de Joël 3, le verset 9, de réveiller les héros, de préparer la guerre. Et dans le verset 10 et les autres, on demande à ce qu'ils puissent transformer leurs outils d'agriculture en armes de guerre. Pour dire que personne ne doit être distrait par rapport à l'urgence de la guerre. Celui qui était au champ doit se dire que maintenant nous sommes en guerre. Celui qui était à la boulangerie doit se dire que maintenant nous sommes en guerre. J'aimerais que tu ouvres avec moi ta Bible dans Joël 3, pour certains c'est Joël 4, le verset 9. Et je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire. Quand vous n'êtes pas conscient de la réalité spirituelle qui vous régit, vous devenez une proie facile. Les ignorants sont des proies faciles entre les mains des agents du monde des ténèbres qui manipulent les forces spirituelles. Si vous y êtes, donnez-moi un amène. Oh comment, si vous y êtes, donnez-moi un amène. Lisons, une, deux, trois. La suite Dans une, deux, trois, come on La suite Jusque là Ce passage Dans son contexte parle de la guerre De temps de Armageddon qui va se passer Mais dans ce passage Quand nous mettons dans notre contexte actuel C'est pour donner aux gens La sonnette d'alarme que L'église est en train d'entrer dans sa phase finale Mais les enjeux aussi spirituels sont en train de changer Et c'est comme ça, il y a une forte confrontation dans le monde spirituel Que ce soit au niveau de la famille Que cela soit au niveau provincial, au niveau national Il y a des forces du monde des ténèbres qui travaillent fortement pour se positionner Comme je te le disais en introduction Il n'y a jamais eu de course au pouvoir Sans implication spirituelle Chaque fois qu'il doit y avoir des trônes Qui doit être de nouveau positionné Il doit y avoir recours aux enjeux spirituels Ce sont les alliances spirituelles qui positionnent les forces En termes des trônes et de pouvoir Quand Paul parle dans Ephésiens 6.12 Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais notre combat c'est contre qui ? Les principautés, les autorités, les dominations Et les esprits méchants dans les lieux célestes Le terme qui est utilisé pour lutter parle de palais Ce terme signifie C'est une lutte entre deux combattants Dans lequel, merci de vous déplacer avec le bébé Lutte entre deux combattants Dans lequel chacun essaye de renverser l'autre La victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol Et en lui mettant la main sur la nuque Ce terme quand on parle de palais On fait allusion à deux combattants L'objectif de l'autre c'est de maintenir la personne au sol De la sujettir Et de mettre la main sur la nuque Et c'est ce terme que Paul utilise pour transférer La compréhension de la lutte chrétienne contre le pouvoir du mal L'objectif c'est que On te maintienne à terre On te maintienne à terre Après que tu sois vaincu Que tu sois maintenu Dans cette situation Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas parler du diable Qui ne va pas agir Et ce n'est pas parce que vous parlez beaucoup de lui Qu'il devient efficace Dans tout le cas Tel que tu es assis dans cette salle Ton esprit affronte certaines réalités Dont tu n'es pas conscient C'est ce qui s'explique par moments Certaines personnes qui se réveillent le matin en bonne santé Mais il arrive dans une zone Où les forces du monde des ténèbres agissent Il sent qu'il commence à faire la fièvre Il sent qu'il commence à subir telle chose Ainsi nous disons que nous sommes en conflit Un conflit spirituel Mais quelle est la raison des conflits D'où viennent les conflits Les conflits viennent parce qu'il y a besoin d'obtenir des ressources et des territoires Quand un conflit se dégage Se déclenche Quand il y a conflit C'est-à-dire qu'on recherche derrière L'obtenance des ressources et des territoires On veut avoir plus de ressources Et on veut avoir plus de territoires On veut avoir plus de ressources Et on veut avoir plus de territoires Et quand on déclenche un conflit C'est pour ces deux objectifs On va avoir plus de ressources Et on va avoir plus de territoires Mais n'oubliez jamais que les territoires Dans le monde spirituel Sont gagnés et récupérés par la prière En d'autres termes Le manque de prière est un danger pour le chrétien de ce temps Le manque de prière sera un danger Perpétuel et permanent Pour tous les chrétiens de tout le temps Si tu me suis ce soir Et que tu ne sais pas nous dire Que tu as une vie de prière Si tu es une vie de prière constante Tu es en danger Non pas seulement toi Mais toute votre famille aussi est en danger Si chez vous il n'y a pas un rythme de prière soutenu Vous êtes en danger Le conflit dans lequel nous sommes Un conflit est déclenché pour deux objectifs Le besoin d'obtenir plus de ressources Et de gagner du territoire La prière c'est l'endroit où nous accroissons notre territoire Quand un homme commence à prier Dis avec moi la prière Oh dis le plus fortement Dis à ton voisin Come on Quand un homme commence à prier La prière c'est l'endroit où notre territoire commence à s'accroître Parce que notre vie de prière détermine notre niveau d'influence et de gouvernement dans l'esprit L'influence spirituelle L'influence d'un chrétien ne peut pas être au-delà de sa vie de prière C'est impossible De même aussi plus un occultiste est ancré dans l'occultisme Il développe une certaine influence De la même manière aussi plus le chrétien a une vie de prière profonde Il développe un territoire et une influence L'apôtre Paul a compris le principe des sphères spirituelles Je suis dans 2 Corinthiens 10 le verset 13 Il dit des mots qui doivent nous servir de réflexion Il dit des mots qui doivent pousser les gens à réfléchir Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné De manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous Nous prendrons les limites des mesures que Dieu nous a assigné Verset 14 Nous ne dépassons point nos limites Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ Il parle des limites que Dieu a établies Des sphères que Dieu a données Et quand vous lisez l'apôtre Paul, souvent il réclamait la prière Il disait, priez pour moi Il y a une porte qui est ouverte, une grande efficacité Mais il y a beaucoup d'adversaires Priez pour moi Pourquoi il réclamait la prière ? Parce que le territoire géographique d'influence Ne peut pas être accrue au délai de l'engagement dans la prière Quand tu veux développer ton influence dans un territoire C'est-à-dire que tu dois approfondir ta vie de prière Quand notre territoire s'accroît Ça exige que notre vie de prière grandisse Quand notre vie de prière se développe Notre territoire aussi s'étend Ce qui est surprenant avec certaines personnes Ou étonnant, ou malheureux C'est-à-dire ceci Quand il priait, il avait une boutique Il était très assidu au temple Mais il se fait qu'il a quitté de la boutique Il a maintenant un magasin Il trouve qu'il doit se reposer Dans le domaine spirituel, les choses ne se passent pas comme cela Quand il chantait avant Il chantait dans une petite cellule Mais pas dans une grande assemblée Pas des activités au niveau de la province Mais c'est au moment où il commence à chanter au niveau de la province Qu'il trouve qu'il doit se reposer Quand il était au niveau le plus bas dans leur entreprise Je n'ai eu prié Mais maintenant qu'il a un poste de chef de bureau Directeur provincial Il trouve qu'il doit commencer à aller en vacances chaque fois C'est la plus grande erreur Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de gagner du territoire Il faut le conserver Il ne suffit pas de gagner du territoire Il faut le conserver Il y a des gens qui ont prié Pour avoir des résultats dans leur famille Mais après avoir eu ce résultat là Ils ont prié par exemple chez eux Si vous êtes dans une famille Où quelqu'un ne s'est pas marié de la manière normale C'est à dire qu'on n'a pas doté Il n'y a pas eu Célébration chez l'officier de l'état civil On n'a pas béni à l'église Mais depuis que l'histoire de mariage existe chez vous Les gens ont des enfants Et puis on les marie Soit ils sont divorcés Et puis ils se remarient Ce cycle négatif dans le domaine de mariage Montre que c'est un domaine qui est assiégé par le monde de ténèbres Le jour où maintenant Cette loi doit être brisée Il faudrait que quelqu'un se marie normalement Quand cette personne se marie normalement Elle ouvre la voie à un nouveau système Mais pour acquérir ce nouveau système là Vous avez prié, vous avez prié Le jour du mariage Le comportement insensé que vous avez Vous vous rappelez que vous êtes kassaïen Les chants que vous mettez là-bas Ne démontrent pas la victoire que Dieu vous a accordée Et vous jetez au pied Tous les efforts spirituels Que vous avez engagés Pour arriver à célébrer ce mariage Et automatiquement La roue Sur le plan spirituel Dieu ne reste jamais Là où il est déshonoré Et le plus grand danger avec Dieu Ce n'est pas le même jour qu'il quitte Que vous avez les conséquences Ça peut paraître normal Mais avec le temps Vous allez vous rendre compte Que Dieu vous a lâché dans ce domaine là Et il se fait que quand les gens prient Quand tu commences à prier Ton territoire est en train de s'accroître Ça peut être des conquêtes Dans les domaines des études Personne n'a jamais eu la licence Mais quand vous commencez à prier Il y a des licenciés Quand vous commencez à prier Il y a des gens qui commencent à voir le travail Quand vous commencez à prier Il y a des mariages Qui se font de manière normale Mais les territoires doivent être gardés Conservés Quand une église n'a pas une vie de prière régulière Ces territoires vont se rétrécir Ces zones qui l'ont conquis Vont se rétrécir Quand une famille cesse de prier Les victoires que vous avez eues Seront reconquérées par le monde de ténèbres Parce que quand vous ne priez plus Vous commencez à vous affaiblir en autorité Lorsqu'on s'affaiblit dans la prière On perd deux choses On perd premièrement les choses que nous avons gagnées Et on perd aussi l'autorité Que nous étions en train d'exercer dans ce domaine là Par exemple quelqu'un A l'époque quand il priait Il faisait facilement des délivrances Il y avait des guérisons Dans la zone de l'autorité de cette personne Il avait conquis l'espace Des guérisons L'espace des délivrances Quand maintenant il commence à justifier Le fait de ne plus prier En disant que j'ai beaucoup prié Il faut maintenant que je me repose Dans le monde spirituel Ces espaces conquis Commencent à subir L'influence du monde des ténèbres Qui commencent à les récupérer Il va perdre ces choses qu'il avait acquises Et il va perdre l'autorité sur ce domaine là Voilà pourquoi tous les jours de la vie de Jésus Il n'avait jamais été dissocié D'une vie de prière constante et permanente Quand vous regardez l'histoire de l'église du Congo Nous sommes en 2023 Mais dans les années 90 Dans les années 87, 90 Quand il y avait des groupes de prières On parlait facilement des guérisons miracles Ce n'était pas des choses à rechercher C'était des choses permanentes Qui identifiaient On savait que dans les groupes de prières Les gens guérissaient Il y avait des guérisons de cancer Il y avait des aveugles qui voyaient Sans qu'il puisse y avoir des croisades Il y avait des sourds qui entendaient Il y avait des miracles qui s'opéraient Parce que le territoire du surnaturel Avaient été conquis par la quantité de prières De ces temps là Les gens priaient Ils priaient le matin En ces temps là Les dévotions matinales avaient pris Un fort élan Et les groupes de prières étaient très forts Mais lorsque maintenant Les gens commençaient à justifier Vouloir prêcher le management A la place de la puissance Comment les choses se passent Aujourd'hui les chrétiens meurent sérieusement des maladies Ils meurent sérieusement des maladies Parce que la conquête de l'espace de guérison C'est réfermé C'est réfermé Si tu poses la question à ton voisin A quand remonte la dernière fois où tu as veillé Il ne sait pas Mais à l'époque Veillé et prié C'était un mode de vie Les gens veillaient Ils cherchaient Dieu Si tu lui poses la question A quand remonte la dernière fois où tu as fait 21 jours de prière Il n'a pas Ou je n'y parle Ils sont prêts à prendre des rendez-vous Pour rester devant une télévision Discuter pour des gens qui ne feront jamais Mais regarde sa vie Regarde ta vie Regarde où tu en es dans le monde Regarde comment est-ce que je vous Et pour le deuil Pour cotiser Problème Et pour le mariage Problème Vous n'arrivez pas à percer Parce que simplement les territoires Vous n'avez pas conquis des territoires Et l'onction de la guérison est un territoire A réconquérir dans l'église de notre génération Il faudrait de nouveau payer le prix Il y a des gens pour qui on prie Avec toute la foi Selon nous Mais ce n'est pas de la foi Ce n'est ni de l'audace Mais seulement sur le plan spirituel Dans ce couloir là Il n'y a aucune autorité Nous devons prier Et c'est lorsque vous comprenez ces choses Que vous comprenez que le diable est en train d'assiéger petit à petit Petit à petit le milieu ecclésiastique Vous ramenez dans le naturel Chaque fois qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se produit Les premières personnes à contester ce sont les chrétiens Non Est-ce que tu peux faire ça ? Non Non Ça ce sont des choses Ça ce sont des manipulations Non Non Il discute sur le parler en langue Il discute sur les paroles de connaissance Il discute sur le tomber en esprit Il discute sur tout ce qui est surnaturel Mais quel est l'évangile que vous voulez avoir ? Et sans se rendre compte Dans la lutte que nous menons Le diable veut que le christianisme soit naturel Mais Jésus n'a jamais prévu à ce que le christianisme soit naturel La Bible dit Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Miracle signifie Voici les choses que l'économie ne peut pas expliquer Que la science ne peut pas expliquer Que la physique ne peut pas expliquer Voici les choses que les médecins n'expliqueront jamais Ce sont ces choses qui doivent vous caractériser En mon nom vous chasserez les démons Vous parlerez des langues nouvelles Si tu as un christianisme naturel Il faudrait que tu puisses recevoir Jésus-Christ une deuxième fois Donc vérifie A partir de maintenant où je prêche Et de là où tu as fait donner ta vie à Jésus Pour que nous puissions croire que tu es un chrétien Voici les miracles qui doivent t'accompagner Quand ces choses ne se manifestent pas Arrête de courir les rues Rentre à genoux Prie Dieu Le diable travaille sérieusement à assiéger Les gens ont le temps pour tout Sauf Pour se connecter à la source Comment opère le monde des ténèbres Et comment opère Le royaume des dieux Éphésiens 2 le verset 1 à 2 Il y a des gens quand ils regardent Leur famille est sérieusement assiégée Mais tellement ils sont inconscients Ils dansent normalement les chants de leur tribu Ils se tordent les hanches Ces mêmes personnes là Jésus Il n'y a aucun licencié Les enfants Ils n'ont pas d'enfants Ce sont Leurs tantes Sont dans une chaîne Des enfants multi-originals Chaque enfant a Son père Au point où on peut faire une abrévation Comme AFDC Celui-ci c'est Alain Celui-ci c'est Ferdinand Celui-ci c'est Donatien Celui-ci Mais ça ça ne leur dit rien Parce que simplement le diable les aveugle sur la réalité De quelle famille viens-tu ? Est-ce que ton christianisme apporte-t-il de la lumière Dans ce milieu là ? Est-ce qu'on peut dire que dans cette famille là Il y a un homme Qui est en train de conquérir des territoires Il y a des gens qui bénissent Dieu Du fait qu'ils ont eu un chrétien dans la famille Parce qu'ils savent retracer Comme aujourd'hui l'histoire est retracée Par l'apparition et la mort de Jésus On parle de post-christnatum Et antéchristnatum Jésus est devenu la référence de l'histoire Parce que quand il a paru Il y a certaines choses qui ont disparu De la même manière Si toi tu as paru dans votre famille On doit dire A l'époque où Yahya avait commencé à prier Il y a eu ceci Mais s'il n'y a pas ce témoignage Tu es inutile pour cette famille Un homme spirituel ne peut pas paraître Sans qu'il puisse avoir changement en temps et en espace L'apparition d'un homme spirituel Bouleverse les circonstances On sait retracer que depuis le moment Il avait commencé à prier Quand il s'enfermait dans cette chambre Avant de se marier Non, il y a des choses qui se sont passées Ephésiens 2 1 à 2 Vous étiez mort par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels vous marchiez autrefois Selon le train de ce monde Selon le prince de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Le prince de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans le fils de la rébellion Sur la terre Nous sommes tous dans un royaume Que le diable domine Quand on parle du prince de l'air Au travers de l'atmosphère Aide-moi à dire atmosphère Au travers de l'atmosphère Le diable peut influencer un quartier Au travers de l'atmosphère Le diable peut influencer une famille Il peut influencer un espace géographique C'est comme ça il y a des quartiers Quand tu arrives comme ça Tu dis Vous connaissez des quartiers pareil ? Bon, on t'essaie mal les noms Il y a des familles Dans lesquelles quand tu entres comme ça Dans leur parcelle Tu dis non, non Cette parcelle en tout cas L'atmosphère Le prince de l'air Le diable Le monde des ténèbres Fonctionne avec trois choses Quand vous étudiez en profondeur Ce passage d'Ephésiens 2, 1 à 2 A tous ceux qui veulent avoir des business Qui émergent dans certains quartiers Dans le monde des affaires Ce n'est pas le travail acharné Qui impose un business Mais c'est la force Que tu imposes sur les esprits Qui contrôlent ces lieux-là Tant que tu n'as pas vaincu spirituellement Ces esprits-là Neva Neva Tu ne peux pas dominer dans ce milieu-là C'est lorsque tu arrives A les vaincre spirituellement Que tu peux t'accroître physiquement Je suis arrivé à une conclusion Par rapport à ma propre vie Beaucoup de conclusions L'une des grandes conclusions C'est que je n'ai pas peur du lendemain Parce que je ne suis pas arrivé ici par chance Je connais les avenues que j'ai emprunté pour arriver ici Et ce sont ces avenues que je t'enseigne Quand tu n'es pas un homme qui prie Il y a des moments Moi j'ai prié Nous sommes au bâtiment des juifs A la dévotion matinale Quand il est 6 heures Moi je suis assis déjà au fond Je commence à prier Le modérateur moderne J'ai prié Celui qui exhorte J'ai prié J'arrête de prier quand on dit Amen C'est une prière de 6 heures à 8 heures Sans m'arrêter Je suis le prédicateur en train de prier en langue Et puis je dépose mon offence J'ai fait ça pendant des 40 jours Mais toi quand on dit prions Une heure du temps Tu peux suivre un match d'une heure trente Savoir que tu commences à devenir grand Dans la vie chrétienne C'est ton investissement dans la prière Lorsque la prière est encore un problème C'est-à-dire qu'il n'y a aucune avancée dans ta vie Il n'y a aucune avancée Mais quand la prière commence à couler C'est-à-dire que tu commences à avancer La première des choses c'est que le diable fonctionne Par le biais de l'ignorance spirituelle Le monde des ténèbres fonctionne par le biais de l'ignorance spirituelle Pourquoi j'ai dit l'ignorance spirituelle ? Parce que la compréhension des choses spirituelles ne se passe pas avec le cerveau Paul prie pour les Ephésiens dans Ephésiens 1 Quand il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs C'est parce que c'était des gens qui priaient en langue Bia, 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 Suzuki, Kawasaki Comme certaines personnes aujourd'hui Ils mitent même les langues de certaines personnes Et puis ils priaient beaucoup en langue Parce que c'était les chrétiens qui avaient été baptisés du Saint-Esprit quelque part dans Actes Mais Paul regarde, il dit malgré cela Votre compréhension est bornée Le diable fonctionne d'abord par le principe de l'ignorance spirituelle Il ne veut pas que les gens comprennent les choses du point de vue des dieux Il y a l'explication de l'argent du point de vue de l'économie Et l'explication de l'argent du point de vue des dieux Tout c'est l'argent mais ça n'a pas le même sens selon les contextes Quand quelqu'un parle de l'argent Comme notre cinq fois distinction d'ingénierie financière Quand elle parle de l'argent, elle va parler selon l'économie Mais ça n'a rien à voir avec le spirituel Mais quand le spirituel définit l'argent Il donne aussi un rôle Le spirituel définit l'argent d'abord comme un dieu Mais en économie on ne dira jamais que l'argent est un dieu Or quand on parle d'un dieu, on parle de quelqu'un à qui on doit rendre des services Se prosterner Et déjà dans la compréhension c'est différent Et le diable travaille De manière à ce que les gens Se battent pour une compréhension physique des choses Mais non spirituelle Voilà pourquoi l'une des prières qu'un chrétien doit faire chaque jour Chaque jour Chaque jour Aujourd'hui je suis à ma 63ème lecture du livre d'Ephésiens Chaque jour Il doit prier pour dire que Dieu illumine les yeux de son cœur Parce que chaque fois que tu accèdes à une nouvelle connaissance spirituelle Ta domination s'affermit Cette lumière te donne de l'espace Un nouveau couloir d'autorité Un nouveau couloir d'autorité Mon peuple périt Parce qu'il lui manque la connaissance Deuxièmement Le monde des ténèbres fonctionne par le biais de la désobéissance des gens Le diable ne s'invite jamais C'est nous qui l'invitons indirectement par notre désobéissance Quand la Bible a écrit noir sur blanc quelque chose Et toi tu désobéis à cette chose Ta désobéissance est une porte qui invite le diable dans ta vie Avant de se plaindre que tu ne perce pas financièrement Vérifie que tu obéis au principe des dîmes et des offrandes C'est lorsque d'abord tu es sur cette base d'obéissance Que tu peux commencer à percer financièrement Par la désobéissance des gens Et l'un des grands actes de désobéissance dans le monde des ténèbres C'est de te mettre en rébellion par rapport à l'autorité Si dans ta marche chrétienne Tu n'as aucune personne à laquelle tu rencontres Sais-tu que tu es en train déjà de mourir à petit feu Tu es en train de mourir à petit feu C'est juste un problème de temps La Bible dit que c'est lui qui maudit son père La suite c'est comment? Sa lampe s'éteindra Tu es sûr? S'éteindra quand? Lise-moi ce passage On a beaucoup de gens qui ont dit envoyez le feu Envoyez le feu Mais il n'a aucune notion du respect de l'autorité La Bible dit Honore ton père et ta mère selon le Seigneur C'est ce qu'on a dit non? Hein? Vous avez déjà lu ça? Pourquoi on dit selon le Seigneur? Prove-moi d'abord le passage Le premier Sa lampe s'éteindra Proverbe 20-20 Si quelqu'un maudit son père et sa mère Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres Toi tu avais dit pendant la journée Non Sa lampe s'éteindra pendant le ténèbre Parce que c'est dans le moment d'adversité Que le soutien de ton autorité se manifeste Les ténèbres sont Les moments d'adversité Les moments de défi Et la Bible dit Sa lampe s'éteindra Dans les ténèbres Parce que c'est dans les ténèbres Où quelqu'un s'élèvera pour prier Le Dieu de l'autorité à laquelle il est soumis Mais la Bible dit Pendant ces temps-là Le secours ne peut pas finir Ça va s'éteindre Et le diable travaille fortement Par la désobéissance des gens Quand un homme marche Et qu'il n'a pas de compte à rendre à une autorité J'étais en train de faire assurance Certaines captures d'un livre De Duncan William Où il a écrit Il a écrit sur les dangers des apparitions précoces Et il cite différents domaines Il y a un endroit où il parle De tout un chapitre sur l'apparition précoce Dans les ministères On peut te mettre ici Tu modères bien Ce n'est pas à cause de ton onction C'est lié à l'onction de la maison Maintenant Tu fais l'erreur Tu pars faire le concert Personne ne vient Parce que simplement Dans la transition de l'autorité La phase dans laquelle tu es Doit d'abord fonctionner sous couvert Et quand Dieu termine cette phase-là Ayant terminé avec toi à l'intérieur Il peut te présenter de l'extérieur La désobéissance Est l'une des choses Qui caractérise les gens de cette génération Ils n'ont pas de compte à rendre aux gens Tout celui qui n'a pas de compte à rendre aux gens C'est quelqu'un qui est sujet à la mort précoce Parce que la longévité Est une caractéristique de l'adorateur Or L'adorateur est celui qui est en dessous De l'autorité divine Chaque fois que la notion d'autorité Par moment Certaines personnes Quand elles parlent Elles parlent De Certaines personnes Lui il n'a même pas encore fait 10 ans dans les ministères Mais quand il analyse Je ne sais même pas par moment C'est qu'il vous donne le droit De parler 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 On ne sait même pas si toi tu arriveras là On ne sait pas On ne sait pas Dans ma marche chrétienne Moi j'ai vu des gens Manifester la puissance Non 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 Je connais un gars Avec qui on a servi Dieu Moi j'ai fait des services Mais lui c'était trop C'était trop Mais aujourd'hui Si nous parlons avec lui On ne parle Il ne parle même pas Des choses de l'onction Il n'en parle même pas Lui aujourd'hui Son problème c'est business Business Il ne parle pas des choses de l'onction Il n'en parle pas Moi quand les gens prophétisent là Quand je leur donne la chair Ça ne me fait ni chaud ni froid Parce que moi j'ai vu des gens Faire des choses impossibles Inouïes Inouïe Je connais un Qui Ce sont des noms Que je ne peux pas citer Une fois il s'est fait Qu'il y avait manque de carburant Dans le véhicule Quand il est venu Il a mis sa main comme ça Il a fait deux Trois fois Quatre fois On a regardé au réservoir Inayal Mais aujourd'hui Il ne prêche plus Il ne prêche plus Il ne parle même plus Et puis On l'a beaucoup poursuivi Parce qu'il avait beaucoup de dettes Mais ces choses arrivent Lorsque tu ne sais plus rendre compte Lorsque tu ne sais plus rendre compte Dans le monde spirituel S'affermir dans l'autorité C'est devenir étudiant A l'école d'un esprit élevé Dans le monde spirituel Quand tu n'as pas Des professeurs Des personnes auprès de qui Tu peux rendre compte Sache que tu n'iras pas loin Et pour détruire la vie d'un homme Le diable le fait toujours sortir De la zone d'autorité Le diable le fait toujours sortir De la zone d'autorité Le plus grand mensonge C'est qu'on ne reconnait pas ma grâce Si tu prétends qu'on ne reconnait pas ta grâce C'est-à-dire qu'elle n'opère pas encore Selon la lumière Parce que quand la grâce opère Selon la lumière La lumière ne fait jamais La publicité de son apparition Quand la lumière brille Les hommes voient Et si tu te bats pour être vu C'est-à-dire que tu ne brilles pas encore Vous y êtes Troisièmement C'est par le biais De la domination Et du contrôle Ça ce sont les trois manières Dont le monde Travail La domination Et le contrôle Salut d'abord le Saint-Esprit La domination Et le contrôle Pour savoir que vous êtes Sous contrôle du monde des ténèbres Voyez comment vous vivez dans la peur Quand tu sens que tu vis dans la peur Quand la peur te caractérise C'est-à-dire que le diable est sur ta vie L'assurance et la paix C'est l'une des choses qui caractérise Les gens qui ont peur Je ne sais même pas si je vais encore me marier Je ne sais même pas C'est-à-dire que dans ce domaine-là Ta foi est désactivée Ta foi est désactivée Je ne sais pas Je ne sais pas comment Je ne sais pas Quand tu vis dans la peur La peur La peur Le diable t'a assiégé Le diable t'a assiégé Et le diable travaille par le biais De la domination et du contrôle C'est à ce niveau La domination et du contrôle sur les gens Quand on parle des ténèbres Tu vois comme là Moi je suis dans la lumière C'est un peu comme ça Les choses se passent dans des familles Il y a des gens Vous êtes dans la même Comme on est dans la même salle Mais vous êtes dans les ténèbres Moi je suis dans la lumière Les choses que j'ai fait Tout le monde voit Mais toi là-bas quand tu bouges la main Personne n'a vu Et le royaume des ténèbres Exerce sa domination Et travaille par la loi De la domination et du contrôle sur les gens Mais la loi du royaume des dieux C'est la soumission Qui est de manière délibérée Les gens décident de se soumettre à Dieu Non pas parce qu'il a décidé de vous tuer Mais vous avez fait le choix De vous soumettre à Dieu Je ne vais pas avancer Je ne vais pas avancer Comment on perd Le royaume des dieux alors Et c'est par là Je vais atterrir et on va prier Pour cette première journée Si tu n'avais pas pris une enveloppe Le dimanche Le dimanche J'ai commencé à démontrer A beaucoup de chrétiens Qui n'ont pas la foi en Dieu Par rapport au domaine financier Les gens empruntent pour payer le loyer Les gens empruntent pour payer les études Les gens empruntent pour un mariage Qui doit se faire parce que le budget est de 9000 dollars On doit atteindre le budget Pour de l'argent qui ne sera pas remboursé Mais quand on fait un appel de fonds Il ne peut jamais emprunter pour venir donner à Dieu Par moment il emprunte cela Sans savoir même comment il va rembourser L'emprunt démontre la valeur de la chose Dans laquelle tu veux t'investir L'emprunt démontre la valeur de la chose Dans laquelle tu veux t'investir Tes zones d'emprunt démontrent simplement Que tu n'as jamais eu une foi en Dieu Mais que Dieu aussi n'a pas de valeur Parce que si Dieu avait de la valeur Et que tu croyais à la prospérité financière De la même manière tu te bats pour chercher l'argent du minerval Tu allais te battre pour des appels Mais comme tu ne le fais pas Retiens aujourd'hui que tout ce temps Tu n'as jamais eu la foi en un Dieu pourvoyeur Tu opères dans des calculs charnels Et c'est comme cela dimanche J'ai dit prenez des enveloppes pour le premier Venez donner à Dieu Faites ce que vous faites quand vous êtes en urgence Faites-le pour Dieu Et voyez si Dieu ne va pas agir Lui-même dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve Par rapport au dîme Quand quelqu'un travaille et qu'il paye la dîme Il est encore à un niveau Mais quand quelqu'un sème tout son salaire C'est-à-dire qu'il a compris que Dieu est pourvoyeur Les dimensions de percée diffèrent Vous êtes avec moi ? Là maintenant la lumière est arrivée dans votre famille Comment opère Comment opère Le royaume des dieux Un Par le biais de la paternité Quand tu comprends ces choses Ta vie chrétienne change Par le biais de la paternité La Bible dit A tous ceux qui l'ont reçu Jean 1,12 A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir Et puis dans Jean 3,6 On dit Ce qui est né de la chair Ce qui est né de l'esprit Le royaume des dieux Opère d'abord Par le biais de la paternité Dieu S'identifie à nous comme père Et nous donne une identité Pour nous donner de la stabilité De l'autorité Et la prospérité L'identité nous donne la stabilité L'autorité Et la prospérité Tu ne peux jamais affronter le diable Dans votre famille Dans votre quartier Sans d'abord comprendre à 100% Que tu es un enfant des dieux C'est ta compréhension De la paternité divine Qui fait à ce que tu puisses marcher Dans ton autorité Et Quand Dieu Opère par le biais de la paternité La vie chrétienne Se joue sur le terrain D'une famille spirituelle Dieu Pour nous connecter A certaines réalités Nous place dans certains environnements Et ces environnements Ce sont des familles spirituelles Ecoute ce que je vais te dire La lignée spirituelle Est plus puissante Que la lignée du sang La lignée spirituelle Est plus puissante Que la lignée du sang Il y a des gens Qui sont bloqués Jusqu'à ce qu'un jour Elle se décide De s'attacher A une famille spirituelle Et quand elle s'attache A cette famille spirituelle Sa vie commence à changer Sa vie commence à changer Sa vie commence à changer Je donne toujours l'exemple D'un frère A qui j'avais demandé Il était tout le temps maladif Il souffrait de la cynicite Quand il commence Les crises des cynicites C'est compliqué Et finalement je lui ai dit Quand on m'invite Tu m'interprètes Quand on m'invite Tu m'interprètes Comme à l'époque Là j'acceptais Toutes les invitations Aujourd'hui je n'accepte plus Toutes les invitations Parce que je me suis rendu compte Après avoir prêché Prêché De la Katouba A la GKamine De la GKamine Là-bas Katouba 1, 2, 3 Donc prêché J'ai prêché Je me suis rendu compte Qu'il y a certaines personnes Qui nous exploité Et puis certaines personnes Qui ne savent pas Ce qu'elles cherchent en Dieu Et c'est là-bas Maintenant j'ai commencé A jauger Dans une phase De la vie chrétienne Quand tu es un prédicateur Tu arriveras au niveau De prêcher Par obéissance à tes pères Et prêcher Par engagement à la génération Mais si tu n'es pas encore arrivé Au niveau de la prédication Par engagement à tes pères Et prêché Par engagement à la génération C'est-à-dire que tu te recherches encore Tu n'as pas encore un message Donc il ne faut pas encore faire Beaucoup de bruit Continue d'abord à lire la Bible Vous êtes avec moi Et Dieu nous met par moments Dans certaines familles spirituelles Quand la vie chrétienne Tu ne la vois pas Sur la perspective De la famille Tu ne peux pas décoller La vie chrétienne Tu commences à décoller Quand tu commences à voir Celui qui est assis à côté de toi Comme un frère Et non comme un adversaire Mais si chaque fois Dans tous les problèmes Que tu as C'est avec les frères C'est-à-dire que tu joues Le même rôle avec le diable Parce que le diable Combat tes frères Toi aussi tu les combats Et la justice des dieux frappe Il y a des chrétiens Sous malédiction Ils sont assis avec la Bible Mais simplement Parce que leur vie Ne permet pas Que le royaume avance Tout celui Qui contribue D'une manière ou d'une autre Colportage La frustration que tu causes C'est une malédiction C'est une malédiction Le mensonge Le colportage L'escroquerie 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 Tout celui Qui se retrouve En position Des oeuvres Comme un païen La justice des dieux Travail sur toi Réponds-toi La famille Deuxièmement Le royaume Fonctionne par révélation Ou bien par connaissance révélée Jean 1 4 à 5 Il y a des moments Quand on vient J'ai dit seulement Prions Quand on prie L'onction On se déclenche Les acquis De l'onction Sans enseignement Ne demeure pas longtemps Mais l'onction Qui descend Après une compréhension S'attache A une destinée Parce que Le récipient De la puissance Des dieux De tous les temps C'est la connaissance Jean 1 Et puis Quand on parle De la lumière On parle De la révélation La vie chrétienne Le royaume Opère avec la révélation Si tout ce que Tout ce que tu connais C'est seulement Sur le plan Intellectuel Tu es facilement Gérable par le monde Des ténèbres Il y a des informations Que tu dois saisir Il y a des moments Je prie Mais il y a des moments Où je sens Que je dois me mettre A genoux Mais il y a des moments Où je sens Que je dois répéter Certains psaumes Il y a des moments Où je sens Que je dois faire Telle chose Que je dois faire Telle chose Ces actions là Ne sont pas Le fruit des émotions La vie chrétienne Après que Dieu Vous ait mis Sur le terrain De la famille Vous devez fonctionner Par révélation Le manque de lumière Fera à ce que Vous serez Une proie facile Au diable Une proie facile Certaines personnes Se sont retrouvées En train de développer Une familiarité Pour la personne Qui les détruit Mais en priant Dans ce passage Quand on dit Réveillez les héros Réveillez les héros On parle d'ouvrir les yeux D'ouvrir les yeux Est-ce que dans votre famille Vous vivez par la lumière? Ou bien vous vivez Par la coutume? Vivez-vous par la lumière Ou bien vous vivez Par la coutume? Qu'est-ce qui conduit Votre culture familiale? Qu'est-ce qui conduit Vos décisions? Qu'est-ce qui conduit Vos faits? Qu'est-ce qui conduit? Retenez toujours Que Satan Le diable Nous attaque Dans le domaine Où nous n'avons pas De connaissance Par révélation Quand vous manquez La lumière Dans un domaine Que ce soit Les finances La santé Le mariage Le diable Le diable nous attaque Dans le domaine Où nous n'avons pas La connaissance révélée La lumière C'est comme ça Il veut que vous soyez Maintenus dans les ténèbres Là où tu es Et que tu m'entends Quand tu sens Qu'il y a un domaine De ta vie Dans lequel tu ne perce pas encore C'est-à-dire que tu n'as pas encore La lumière Par rapport à ce domaine Mais les jours En priant Tu accèdes A la lumière Tu accèdes A la vie Tu accèdes A la domination Il en est de même Quand vous chassez Les démons Quelque part Et que vous sentez Que la délivrance Est en train De traîner Plus une délivrance Dure Ça demande Qu'il manque De lumière Quand vous avez La révélation Qu'il faut Le ténèbre va partir Et troisièmement C'est grâce A la soumission Et à l'obéissance Délibérée des gens Ce sont les trois choses Quand les gens Doivent opérer Grâce à la soumission Et à l'obéissance Délibérée des gens Jusqu'à quel niveau Vous priez Combien d'entre vous Vraient accroître Leur espace Come on Tu veux accroître Ton espace Lève bien ta main Dans le business Si vous devez Accroître De l'espace Donc vous devez Vous engager A une école de prière On ne peut pas Accroître de l'espace En se réveillant Le matin Comme tu te réveilles Là d'abord A 9h Et puis tu n'es pas Chez toi Tu es chez vous A 25 ans C'est à dire Que tu es locataire Sous préavis Tu es chez vous Tu te réveilles A 9h Locataire Sous préavis Sans gêne Tu ne fais aucun travail Et puis Tu cherches L'emploi Aujourd'hui On ne cherche plus L'emploi On doit créer L'emploi Le monde Le monde a shifté Il y a des livres Comme vous le lisez Il y a un article Qui est paru Dans Le magazine De Harvard Il y a un article On parle de Sortir Des habitudes Pour affronter L'incertitude Depuis La Covid Beaucoup Des choses Ont changé Les hommes Ont réfléchi Sur l'incertitude Le lendemain Et les gens Ont réajusté Beaucoup Des choses Il n'y a que Le chrétien Qui continue A vivre Comme s'il n'a Aucun défi A rélever Tu ne pries pas Tu n'as aucun Rendez-vous De prière Je me pose La question Pour aller Est-ce que vous Étiez surpris Qu'il allait avoir Kilt aujourd'hui Vous étiez surpris Qu'il allait avoir Kilt aujourd'hui De la même manière Quand on vous invite Dans un mariage Vous êtes surpris Vous prenez Des prédispositions Pour rester Manger un poulet Vous vous arrangez Pour qu'il puisse Avoir des bookings Mais là On te donne la vie Tu es agité Pour sortir Tu n'as rien prévu Mais pour un mariage Dans lequel Tu vas manger Un buffet froid Qui risquerait De te faire mal Au ventre Demain Tu vas voir Des gens mobilisés Ils achètent Une robe D'ailleurs C'est nous Qui dépensons Beaucoup plus même Pour la fête Du mariage On amène Les cadeaux On achète Les habits Et puis Les gens viennent Ils sont très mobilisés Ils sont là-ci Ils sont là-ci Ils sont là-ci Ils sont là-ci Mais dans cette génération La légèreté Par moment Je regarde Les gens Nous on ne nous a pas Exhortés Pour être des personnes Qui prient à la dévotion Matinale Non Nous-mêmes Le matin A woke up Je sais que je suis Un militant Le matin Je sais que je dois Prier Moi je ne venais pas A la dévotion matinale Parce que j'étais Prédicateur Ou modérateur J'ai assisté Et les fouteurs Prêchés Et les bons Je venais Parce que d'abord Je sais que c'est un engagement D'un homme spirituel Par rapport au matin Je me réveille Je sais que j'ai un rendez-vous De prière Il y a des veillées Que j'ai faites Non pas qu'on m'a dit De veillées Non Dans le monde spirituel Il y a des choses Qui s'obtiennent Seulement la nuit Seulement la nuit Quand un homme Peut rester Les yeux ouverts Comme Dieu a dit A Josué Pointe Le javelot Sur Haï Reste là Toute la nuit Josué était un guerrier Pourquoi est-ce Qu'il n'était pas descendu Pour combattre Que les choses Se termine Non Dieu lui a dit Le seul effort Que tu as Toi pointe Seulement le javelot Reste comme ça Jusque la nuit Le shift Des mouvements Oh my god Quand ça se passe Ça trouve un homme En train de prier Il y a des pages Qui s'ouvrent Dans sa destinée Il y a des pages Qui s'ouvrent Un homme qui veille Qui voit le matin S'élever Un homme qui prie Avant que le soleil S'élève Ne peut pas voir Le même résultat Que celui qui prie N'importe quand Les gens qui se réveillent Là Le soleil s'est déjà levé Lui aussi Il se réveille Non Dans le monde spirituel Quand tu liras la Bible Je pense peut-être Qu'à la 20ème lecture Tu peux comprendre ça Quand tu liras Tu te rendras compte Que les jours Sont comme des livres Et les pages favorables C'est le premier moment Du matin Avant l'aurore Les instructions Qui sont données au jour S'attachent au destin C'est comme ça Dans la vie de Jésus Il est écrit Qu'il se lève Avant qu'il se fasse Avant qu'il se fasse Tu t'es posé la question Pourquoi ? Non Tu passes toute la nuit En train de suivre un film Tu dors Tu te rêves On te poursuit Et puis tu te poses la question Comment est-ce que tu ne percebes Mais pas financièrement Si nous devons accroître de l'espace Nous devons d'abord accroître la vie de prière Le mercredi pour terminer avant de prier J'expliquais Comment est-ce que Israël était assis innocemment Tel que tu es assis là Le dimanche J'ai fait comprendre par exemple Que Quatre couples ont été pris en échantillon Dis avec moi innocemment Dis-le bien Non Dis-le pour que tu comprennes bien Quatre couples ont été pris en échantillon Par Un astrologue Et puis Un mathématicien Ils ont commencé à analyser Pour prédire Ils se sont dit Selon les analyses faites Ces couples vont divorcer dans quatre ans Quand on dit qu'ils vont divorcer dans quatre ans Ces gens ont fêté Ils ont respecté les thèmes comme vous aimez Ils ont cherché La meilleure qualité des photos Mais ceux qui avaient prédit Savaient qu'après quatre ans Ils ont célébré Ils ont fêté Coup par coup Quatre ans après Ces couples se sont séparés Israël assis Comme tu es assis là innocemment Un complot se passe On se rend compte qu'ils sont devenus forts On cherche un homme Qui s'appelle Balaam Un féticheur Viens maudit nous ce peuple Qui est devenu fort Tu t'es marié Tu as des enfants Tu conduis Tu as une belle voiture Ce n'est pas tout le monde qui s'est réjoui Ce n'est pas tout le monde qui s'est réjoui Et il se fait qu'on maudit Israël Mais le premier moment Dieu dépose dans la vie de quelqu'un que tu ne connais pas Il peut se réveiller comme ça Il sent qu'il n'a pas un point Il doit prier pour toi Il commence à prier Il ne connait pas Il va prier comment Quand il ne sait pas comment il va prier Commence à prier en langue Mets ton image Pendant qu'il prie en langue Toi tu es en train d'affronter une réalité comme pierre dans la prison Il se fait que les anges reçoivent l'instruction Ils descendent dans la prison La Bible dit que tout à coup La lumière parait Quand Dieu visite un homme Ça va au-delà de la prévision du temps C'est comme ça on utilise tout à coup C'est comme ce qui va se passer ce soir Dans la famille de quelqu'un Alors que nous voulons prier ce soir Moi je crois tellement à la prière La prière mobilise les ressources spirituelles surnaturelles La prière a la capacité de faire à ce que là où on avait dit que toi il n'y a pas de place Pendant qu'on prie 1. Les ressources humaines s'ouvrent 2. On crée un poste 3. On te téléphone 4. On te donne une promotion 5 Oh mon dossier n'est pas passé parce que je sens que c'est bloqué La prière a la capacité de faire sauter des postes 3 fois Parce que le mot élévation Jamais dans la Bible on a dit que l'élévation vient du diable Le diable a dit à Jésus si tu te prosternes je vais te donner le trône Mais je ne veux pas t'élever Mais quand on parle de l'élévation on dit que l'élévation vient C'est à dire que le diable peut te positionner Élever c'est à dire donner une position et sécuriser la position Quand le diable te donne une position quelqu'un d'autre peut aller le voir il te ravit la même chaise il donne Mais Dieu ne fait pas comme cela Dieu a fermé Dieu a fermé je sens l'onction de Dieu ce soir J'ai besoin d'un homme qui croit que la prière augmente l'espace de son territoire Oh j'ai rêvé ma belle mère qui est venue dans ma chambre et l'a mis l'insecticide Non regarde bien c'était le parfum Parce que la Bible dit Dieu change les projets de malheur en projets de bonheur C'est ce que la Bible a dit de Joseph vous avez médité de me faire du mal Mais le même mal là Dieu a changé c'est là Quand Dieu a révélé on est venu mettre l'insecticide Ce n'est pas l'insecticide c'est le parfum Aucune arme forgée contre toi n'aura des effets Est-ce que je parle aux hommes qui prient dans cette salle ? Je parle aux femmes qui prient dans cette salle ? Je parle aux femmes qui croient la puissance de la prière dans cette salle ? D'où tu viens ça ne compte pas pour Dieu Ce qui compte pour Dieu c'est ce qu'il veut faire de toi Tu sais quand on veut prier Si tu sens que tu dois te coucher par terre couche-toi par terre Si tu sens que tu dois aller à genoux vas-y à genoux Parce que peut-être que lui cherche un territoire de 10 mètres Mais toi tu cherches des hectares spirituels C'est-à-dire que vous ne pouvez pas engager la même force spirituelle Quand tu vois un enfant qui est propriétaire de 10 hectares C'est-à-dire qu'il a hérité Si Dieu fonctionne avec le système de famille C'est-à-dire que Dieu fonctionne avec le système des héritages Mais maintenant si dans votre famille personne n'a combattu pour vous laisser une parcelle C'est toi qui dois combattre pour ouvrir les terrains Et comme toi tu dois combattre pour ouvrir les terrains C'est-à-dire que tu as besoin de l'omption de Dieu Je prie pour toi ce soir Que Dieu puisse ouindre un homme dans cette salle Que Dieu puisse ouindre une femme dans cette salle Qui a des batailles par rapport à la famille Qui doit ouvrir un chemin pour ses frères Son père ne priait pas, c'était un nivronne Sa mère était une prostituée Mais toi tu as donné ta vie à Jésus La Bible déclare Oh toi qui écoutes la prière Tout le monde viendra à toi Aujourd'hui alors que nous sommes venus prier Nous voulons invoquer le Dieu qui écoute la prière Qui est celui qui commence des choses nouvelles Comme dans la famille d'Esther Il n'y avait pas de reine Il n'y avait pas de roi Mais l'histoire a commencé avec Esther Un homme qui prie lève les mains Un homme qui prie lève les mains devant le trône de la grâce Il commence à invoquer Dieu Je ne peux pas prier comme mon voisin Nous venons prier Oui, c'est Oui, c'est Oui, c'est